Alors, tout ça, ça a commencé sur Instagram. En fait, je suis un gros... Enfin, j'ai 29 ans, je suis Thiago Martins, j'ai 29 ans, je suis d'origine portugaise, de la région Centre, mais je suis né, j'ai grandi à Paris et je vis encore actuellement à Paris. Et je suis un gros consommateur de réseaux sociaux et je ne me retrouvais pas dans... Parce que la communauté portugaise, il y a quand même beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et je ne me retrouvais pas dans ce qui est proposé. Il y a beaucoup de parodies, de caricatures, de trucs un peu grotesques, très bien, mais voilà, moi, je ne me retrouvais pas dedans et j'avais plus une envie de culture, transmission de savoir, des choses comme ça, parce que ça m'a toujours intéressé. J'ai toujours adoré, justement, aller dans les musées, visiter des nouveaux lieux, lire des livres sur le Portugal, enfin, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et en France, il y a des chaînes comme... Des chaînes YouTube, des comptes de réseaux sociaux comme Nota Bene, Doc7, enfin, des comptes qui partagent de la culture, qui marchent très bien. Du coup, ça m'a inspiré. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer, moi aussi, qui ne tente rien à rien. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc, je me suis lancé. J'ai créé un petit compte Instagram il y a bientôt... On va dire un an et demi, un an et demi, deux ans. Et donc, je commençais à partager mes connaissances sur la culture portugaise et des petites anecdotes sur de la musique, sur un monument, sur un personnage historique. Enfin, il n'y a pas de thème particulier, c'est vraiment très large. Et ça commence à marcher. Donc, petit à petit, ça a monté, ça a monté, ça a monté. Là, actuellement, il y a quand même plus de 13 000 personnes qui me suivent sur Instagram. Donc, en parallèle de ça, du coup, je me suis décidé de me lancer aussi sur YouTube, moi aussi. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube où je fais des petites vidéos, du coup, qui me permettent de développer plus les sujets. Parce que le format d'Instagram, ça marche très bien chez les jeunes. Parce que voilà, on est dans l'instantané. Il faut que ça aille très vite. Il faut que ça soit... Voilà, on n'a pas... Enfin, c'est cliché de dire ça. C'est très caricatural. Mais voilà. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est hop, il faut que ce soit deux, trois phrases et on passe à autre chose. Et donc, du coup, il fallait répondre à ces codes-là. Instagram répond très bien à ces codes-là. Mais voilà, il y a des sujets qui méritent d'être traités plus dans la longueur, plus approfondis. Et d'où l'intérêt de la page YouTube, justement pour développer ça plus en détail. Et j'ai deux concepts sur YouTube. Donc, du coup, on va présenter des histoires. Par exemple, l'attentat raté qu'il y a eu sur Salazar, Viriate et les Lusitaniens, enfin voilà, des choses comme ça. Et j'ai aussi une autre catégorie qui présente des lieux insolites au Portugal. Donc, pour ça, j'utilise Google Maps, Google Earth, Google Street View, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de moyens technologiques qui le permettent. et je vais comme ça, de lieu en lieu, présenter des lieux insolites qui ne sont pas très connus au Portugal et faire découvrir aux gens. Donc voilà. Donc en gros, tout ça, c'est Portuguese Facts, c'est partager de la culture. Sur Instagram, c'est en trois langues. Il y a les trois langues, français, portugais et anglais. Sur YouTube, par contre, au début, je faisais les sous-titres, mais bon, ce n'était pas très utilisé puisque la grosse majorité de mon audience est quand même française. Donc sur YouTube, les vidéos sont en français. Et les premières étaient sous-titrées, mais c'est beaucoup de travail pour faire en fausse. Donc pour le moment, je suis concentré sur le français sur YouTube. Souvent, j'ai des échanges avec les personnes qui me suivent. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont, à ma grande surprise, qui sont lusos curieux, on va dire. Ils s'intéressent à cette culture ou des gens, comme j'imagine qu'il y a présent ici, des Français qui sont installés au Portugal. Et donc voilà, il y a un peu de tout. Enfin, il y a trop de bienveillance ou trop de tolérance vis-à-vis des clichés qui sont véhiculés, qu'on véhicule nous-mêmes aussi. Et voilà, pour moi, c'est un peu vieillot parce que l'image du portugais en France, c'est le cliché du maçon, de la mère gardienne, etc. Pour moi, dans mon cas, c'est vrai, mon père a été maçon à un moment de sa vie, ma mère est gardienne. Mais voilà, les temps changent, les temps évoluent. En fait, le problème, ce n'est pas tant que ça soit présent sur des vidéos comme ça de ce style-là humoristique. Il faut de tout. Moi, je suis pour la liberté d'expression et tout ça, il faut de tout. Mais ce qui me gêne le plus, c'est vraiment l'omniprésence. Il n'y a que ça qui se dégage et il n'y a rien pour contrebalancer cette image. D'où aussi le fait que j'ai voulu me lancer, c'est pour contrebalancer un peu pour qu'il y ait un peu de tout, qu'on ait de la visibilité sous tous les aspects. C'est bien de rigoler, c'est bien d'avoir de l'humour, mais quand il n'y a que ça, je trouve que ça devient réducteur et des fois, quand c'est bien fait, ça va, mais des fois, parce qu'il y a eu quelques exemples de jeunes lusodescendants qui veulent se lancer, du coup, ils utilisent les codes qui marchent, donc ils font de la parodie, du grossier, mais sauf qu'ils ne le font pas forcément très bien et du coup, ça devient un peu ridicule, ça devient un peu grossier. Donc voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il faut qu'il y ait de tout. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de maladresse parce que voilà, même moi, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, des choses que même moi me faisaient rire ou que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je me dis, putain, j'étais un petit con. Donc voilà, c'est quelque chose qui change très vite, qui évolue très vite et voilà, quand on fait les choses qui ne sont pas forcément au bon moment, ça peut être une maladresse, ça peut être mal perçu, donc voilà, ça peut être maladroit. Je ne pense pas que dans le soi, en soi, ce qui existe sur les réseaux en ce moment, ça soit volontairement pour vexer ou pour humilier ou quoi que ce soit. Mais je pense que des fois, il y a de la maladresse, il y a un manque de savoir-faire. Voilà, je pense qu'il y a un peu, c'est la qualité des problèmes des réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut s'exprimer pour le meilleur et pour le pire. Après, de toute façon, ma cible, mon audience cible, ce n'est pas vraiment les portugais du Portugal parce que eux, ils ont déjà cette sensibilité et ils ont tout ça au jour le jour, dans leur parcours scolaire, ils le voient tout le jour. Ma cible, c'est vraiment plus les réseaux de ce moment parce que même si on suit le parcours traditionnel scolaire français ou suisse ou belge, on voit l'histoire de chaque pays, ce qui est normal, mais on ne s'intéresse pas forcément à l'histoire du Portugal et des choses comme ça et donc c'est des choses, si on n'y va pas de nous-mêmes, ça ne va pas venir tout seul. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de venir dans le fil d'actualité Instagram et Facebook des gens pour qu'ils aient une petite dose de culture de temps en temps sans vraiment faire trop d'efforts. Je leur impose une petite minute de culture de temps en temps. de temps en temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !